Parle-nous de ce Sylvain Ripoll anglais qui n'est pas loin de se construire un palmarès de fou quand même, Julien. Palmarès de fou, peut-être que tu vas un petit peu loin, mais c'est sûr que s'il gagne demain, ça change forcément toute la dynamique, etc. Quoi qu'il arrive, on en parlait avec Fred cet après-midi aussi à l'antenne, il sera Sir Gareth Southgate, même en cas de défaite demain soir. Parce que c'est vrai que sur ses 8 ans en poste, il a fait beaucoup plus que sur les 60 ans d'équipe d'Angleterre d'avant. Donc au niveau des résultats, c'est sûr. Après, vous savez que ce n'est pas trop ma tasse de thé, ce n'est pas trop mon kiff dans sa façon de gérer les matchs, dans tout ça. Ce n'est pas un tacticien, mais il a quand même fait des bonnes choses. C'est dur ton boulot, Julien. D'un côté, tu dois analyser la France depuis l'Angleterre. En France, tu dois analyser l'Angleterre depuis chez nous. Et malheureusement pour toi, tu tombes sur Deschamps et Southgate. C'est dur quand même. C'est vrai, c'est vrai mon kiff, tu as raison. Ce n'est pas toujours facile, tout ça. Et d'ailleurs, au-delà de toi, Julien, depuis quelques jours, la presse anglaise, on est d'accord, on est sur un retournement de veste un peu contraint par le résultat. Mais là, tout le monde ou presque est derrière Southgate désormais, c'est ça ? Oui, un petit peu, mais après, je pense que sincèrement, les critiques que nous, on a énoncées, qui sont souvent les mêmes qu'on retrouve en Angleterre, elles sont toujours justifiées. Je suis désolé, ce n'est pas parce qu'il gagnera demain que ça deviendra Pep Guardiola ou Jorgen Klopp. Non, on a le droit de dire ça, Julien. De dire quoi ? Parce qu'ici, quand on gagne, on gagne. Donc là-bas, il continuera à avoir des débats, même s'il gagne. C'est intéressant. Oui, mais par exemple, c'est très marrant de dire ça parce qu'on a posé la question à John Stones hier. On a dit, qu'est-ce que vous avez appris avec Gareth Southgate ? Il n'a rien répondu. Donc à un moment, moi, je veux bien qu'il gagne demain. J'espère vraiment qu'ils vont gagner. C'est bien pour les Anglais, ça fait 58 ans. Ça fait longtemps pour un pays de football comme eux. C'est bien trop long, finalement, 58 ans. Donc c'est très bien. Et en plus, s'ils perdent une deuxième finale de suite, c'est une catastrophe. Donc j'ai envie qu'il gagne, sincèrement. J'ai rien contre lui. En plus, c'est quelqu'un de très gentil, on l'a souvent dit à l'antenne. Mais pour moi, ce n'est pas du très grand entraîneur. Mais ce n'est pas grave. On a eu Roger Lemaire qui a gagné un euro avec la France, qui n'était pas un grand entraîneur. Voilà, ça arrive. On a eu Domeney qui était à deux doigts des champions du monde. Voilà, exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, on est obligé de faire la comparaison entre les deux nations, puisque c'est aujourd'hui, enfin, ça fait maintenant 10 ans, Southgate est aussi tombé dans une génération de footballeurs anglais qui est quand même très, 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 très au-dessus. Ils ont toujours eu des bons joueurs. Mais là, ils ont un nombre de bons joueurs. Parce que, et ça s'explique, les clubs anglais ont investi dans leur formation depuis maintenant 20 ans, avec des formateurs venus du monde entier, des Espagnols, des Portugais, des Néerlandais. Et les Anglais qui ont bien sûr progressé aussi. Ils ont eu les meilleurs entraîneurs du monde dans leur championnat. Ils ont aujourd'hui des joueurs qui, techniquement, sont très, très au-dessus de la moyenne européenne, voire mondiale. Et donc, quand il y a un sélectionneur qui n'est peut-être pas un grand tacticien, mais qui arrive à créer un groupe qui, comme tu dis, qui est un bon gars, qui a une expérience, et bien, il y a un moment, il a profité de ce qu'a fait le football anglais, comme Del Bosquet a profité de ce qu'avait fait le Barça ou le Real. Et donc, un entraîneur, ou surtout un sélectionneur, ce n'est pas parce qu'il gagne que c'est un grand entraîneur. Il y a une conjonction de facteurs qui fait que la génération, sûrement un bon management, des choix et un peu de réussite qui font que tu rentres dans l'histoire de ton sport, mais ce n'est pas pour ça que tu es Klopp, Guardiola, Brigno, etc. Oui, et justement, pour quoi qu'il arrive, le jugement pour moi sera le même. Pour essayer de gagner. Qui gagne ou qui ne gagne pas. Je suis de ta team là-dessus. C'est bien, mais ce ne sera pas extraordinaire. Qu'est-ce qu'il s'est dit aujourd'hui en conf, à la veille de cette finale ? Julien, est-ce que l'équipe qu'on verra demain, ce sera la même qu'on a vu sur ces derniers matchs, a priori ? Oui, alors le seul petit point d'interrogation qu'on avait, c'est sur le couloir gauche, parce que Luc Shaw maintenant a joué des bouts de matchs sur les trois derniers matchs, mais il n'a pas débuté un match depuis le mois de février. Tu ne peux pas le lancer contre la mini-amal, même dans une défense à cinq, ce serait suicidaire. De la part des Anglais de Southgate, donc Trippier devrait être encore titulaire à gauche. Même si ce n'est pas son poste, même s'il est droitier, même s'il est très moyen depuis le début de l'Euro. Et à la rigueur, à la pause, tu fais rentrer les shows, comme on l'a vu en demi-finale, par exemple, contre les Pays-Bas. Et sinon, pour le reste, ça devrait être la même chose. J'ai un petit peu peur de Kai Osaka en piston droit dans une configuration tactique comme celle des Anglais face à cette équipe espagnole-là. Mais ce serait une défense à trois un peu hybride qui reviendrait souvent à quatre avec Walker, qui viendrait beaucoup à droite. Et dans ce cas-là, Sakka retrouverait une position un petit peu plus normale et naturelle, un peu plus haut sur le terrain. Oui, parce que tout le monde a parlé de défense à trois sur les deux derniers matchs. Moi, je trouve quand même que, globalement, ça joue à quatre avec Sakka très très haut. Très hybride, oui. Très très hybride, oui. Oui, c'est le génie tactique de Southgate, finalement. Non, non, mais parce qu'on avait dit changement après le match contre la Slovaquie. On le voit sur certaines situations, mais comme ils ont souvent le ballon, et sur les deux premiers mi-temps, contre la Suisse et contre les Pays-Bas, ils l'ont eu, c'est souvent Sakka qui est très très haut. Et avec, par contre, là, ce qui a changé depuis l'incorporation de Mainou, qui a fait beaucoup, beaucoup de bien, et qui est pour moi l'élément clé du changement de cap de l'Angleterre dans cette compétition, c'est qu'on a eu Bellingham un peu plus à gauche et Phil Foden un peu plus dans l'action.